Hey bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui le Picassim Challenge numéro 2 Si vous n'avez pas vu le numéro 1, je vous invite tout simplement à aller voir Non, c'est de ce côté là, pardon, ici, enfin par là, voilà Le challenge numéro 1 qui explique un petit peu aussi qu'est-ce que c'est que ce simulateur Donc ce simulateur est 100% gratuit et en plus il est disponible sur mobile, tablette et ordinateur Comme ça vous pouvez jouer sur n'importe quel support Donc c'est un simulateur de planeur radiocommandé et également d'avion radiocommandé Les physiques sont vraiment extrêmement bien respectées Juste les graphiques ne sont pas extrêmement magnifiques Mais l'important c'est que la physique est vraiment très très bonne Et du coup ça permet vraiment de bien s'entraîner et de bien retrouver les sensations réelles Donc aujourd'hui ce qu'on va faire c'est un challenge de F3F Le F3F c'est quoi ? Le F3F c'est simplement une discipline de planeur de vol de pente Donc le vol de pente c'est quand on vole face à une pente Enfin la pente elle est à nos pieds comme ça elle descend Et on vole sur l'effet de pente c'est à dire l'air qui remonte le long de la pente Qui fait qu'il monte du coup Et notre planeur lui on peut le garder au même niveau voire même le faire monter avec Et là le but c'est de faire des allers-retours entre deux bases Le plus rapidement possible Donc il faut en faire 10 10 de ces allers-retours et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui sur le simulateur Juste une petite parenthèse avant d'attaquer Vous êtes encore près de 70% à regarder mes vidéos sans être abonné Donc franchement j'apprécierais juste énormément que vous vous abonniez Parce que dans ce cas là on passerait les 10 000 abonnés Ce qui serait juste fantastique Moi franchement ça me ferait juste Wouh ! Comme ça Et aussi n'oubliez pas de mettre un like Il y a très peu de gens qui laissent des likes au niveau pourcentage Par rapport aux gens qui regardent les vidéos Pareil Et de mes abonnés Vous êtes seulement 16% à avoir la cloche de notification Alors n'oubliez pas de la mettre Comme ça vous êtes alerté A chaque fois que je publie du nouveau contenu Bref Assez pia-pia-té On va tout de suite passer au simulateur Donc moi bien sûr j'utilise ma radio Ma Taranis Vous pouvez utiliser une ballette de Playstation Bref peu importe s'il se connecte à votre PC Ou à votre tablette Parce que sur votre tablette Vous pouvez aussi utiliser différents contrôleurs Peut-être même sur votre téléphone d'ailleurs Et donc vous allez dans Challenge La dernière fois on a fait le Limbo avec la Weasel Donc si vous n'avez pas encore fait ce challenge Je vous invite potentiellement à aller le faire Et aujourd'hui on va aller faire le Cliff Race avec le Tiger Alors c'est une discipline où il y a beaucoup de vent Donc en général ce qu'on va faire C'est ajouter de la masse à notre planeur Pour qu'il contre mieux le vent Donc vous allez dans la petite molette Comme je viens de cliquer Et là vous allez sélectionner Aeroplane Et il y a Ballast Et ça Ballast vous allez rajouter 50% C'est quoi le Ballast ? Tout simplement c'est du poids En fait qu'on le rajoute dans le planeur Pour qu'il contre mieux le vent Et donc pour contrer un tout petit peu mieux On va ravancer le centre de gravité De 0,2 Enfin de 2 mm quoi 0,02 mètres Et voilà Donc là on est tout prêt Donc là je vais vous faire une démonstration De ce que c'est le F3F Et je vais en même temps essayer d'établir un temps référence Pour vous abattre Vous aurez autant d'essais que vous voulez Juste si vous le souhaitez Vous pouvez me l'envoyer en message Ou directement le poster sur ma page Facebook F3K Review Voilà Tout simplement Et comme ça dans la prochaine vidéo Si vous êtes le plus rapide Et bien je vous posterai votre résultat Et d'autres personnes potentiellement Pour être motivées pour s'entraîner Alors Vous avez ici avec les points Comme vous le voyez Alors vous ne voyez pas celui de droite Je crois A cause de la caméra Mais vous avez mes manches Là vous le voyez normalement Ça met les AF avec les gaz Ici c'est les ailerons Là la dérive Et là la profondeur Donc comme vous le voyez C'est un emplonnage en V Donc C'est hyper bien simulé Franchement Moi ça me bluffe toujours Et même on voit que le planeur A un différentiel normal Enfin c'est super bien fait quoi C'est assez impressionnant Bref On y va C'est parti Donc Là Je passe la première base Elle tourne de vert à noir Donc là j'ai 21 secondes Pour repasser cette base Donc là ce que j'essaye de faire C'est prendre de la hauteur Pour avoir le maximum de vitesse Voilà Là on voit bien l'effet de pente Si je passe derrière la pente Je vais tomber Donc là il me reste 10 secondes Et c'est parti Tac Et on voit la flèche blanche Qui change de direction A chaque fois que je dépasse un poteau Et les poteaux eux Qui changent de couleur Donc bien sûr J'ai l'habitude de jouer à ce simulateur Donc du coup Je sais à peu près Quelle distance Je dois être Au moment où je tourne A peu de choses près Alors Mes deux premières bases C'était franchement pas bonne Là ça commence à être un peu mieux Voilà Ça commence à être de mieux en mieux Mon record pour l'instant C'est aux alentours des 42 secondes Pour aujourd'hui Donc Là c'est tous les réglages stock D'origine du planeur J'ai rien touché Mise à part le ballast Donc là on est sur 46 secondes 7 Pour un premier C'est pas trop mal Maintenant je vais en faire un deuxième Ou je vais essayer d'aller plus vite Et après je ferai un full ballast Donc avec le ballast à 100% Allez on y va 30 secondes Parce que là je vais essayer de mieux me préparer Aussi pour Pouvoir arriver plus vite Même si je prends pas Toutes les 30 secondes Juste arriver un peu plus bas Un peu plus propre Ouais c'est pas ça Quand même Alors Si vous avez déjà vu Du F3F Avec un gars qui s'appelait Pierre C'est peut-être Pierre Rondel Un des meilleurs au monde En F3F Moi je suis champion Dans une autre catégorie de planeur Le F3K Donc c'est marrant Les pierres en planeur On dirait que ça marche plutôt bien Et voilà Et voilà Donc du coup Si vous voulez d'ailleurs aller faire un tour sur sa chaîne YouTube Il y a Pierre Rondel Il fait beaucoup de reviews de planeurs En tout genre D'ailleurs des planeurs Prêts à voler En polystyrène A des modèles très haut de gamme De plusieurs mètres d'envergure Voilà donc là j'ai fait un 46-42 Donc quasiment en même temps au final Ce qui prouve que c'était déjà un temps pas mauvais Voilà là on voit bien l'effet de turbulence de la fente Donc 46-42 Ok donc ça c'est à battre Pour 50% de ballast Maintenant on met à 100% Et on recommence Voilà donc là je suis à beaucoup plus lourd Et ça se voit Et c'est marrant parce que c'est très très réaliste Le planeur a vraiment un comportement plus lourd Donc c'est très très intéressant Le gars qui a fait le simulateur est vraiment très très bon pour la physique Voilà allez c'est parti On va essayer de faire un run propre Ouais elle était vraiment parfaite cette base Là elle était pas mal non plus Je suis un peu loin devant la pente Là je suis un peu trop monté Ce qui me rallonge Ouais 41-47 C'est mon meilleur temps pour l'instant Voilà Donc j'ai gardé ça Je pense que beaucoup de gens vont y arriver assez facilement à me battre Je suis pas exceptionnellement bon à ce genre de choses Mais voilà A vous d'essayer A vous de voir si vous y arrivez aussi Voilà Tentez l'expérience Faites aussi du free fly Faites tout ça J'espère que vous aimez ce genre de contenu là Parce que de toute façon Pendant le confinement On peut pas faire grand chose d'autre Niveau vol de planeur A part sur simulateur Donc voilà J'espère que tout ça vous a plu Si c'est le cas N'oubliez pas de vous abonner De lâcher un pouce bleu Etc De partager avec vos amis Peut-être Mettez-leur des défis Vous pouvez toujours leur dire Tiens essaye de me battre Ça peut être très très sympa Donc voilà Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo A la prochaine Ciao Ciao